Bonjour à tous, ici CosmoRev et on se retrouve pour la suite de I Set Ornay Phoenix White Trial on Tribulation J'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver sur la suite de ce jeu Donc on va tout de suite commencer avec la dernière partie du procès du jeu Enfin du niveau, en tout cas le procès de la recette de la volte-face N'hésitez pas à ajouter le sel et le poivre parce qu'on risque d'être surpris Et puis j'ai hâte de savoir qui est le vrai méchant Parce qu'il y en a plusieurs qui sont assez douteux, donc ça je verrai au fur et à mesure Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien Le 8 janvier, 9h46, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1 Bonjour monsieur White Bonjour Maggie Alors, votre prostique pour aujourd'hui monsieur White Le bilan d'hier n'est pas terrible et un mystère de taille reste halluciné C'est vrai Nous n'allons pas du tout progresser à ce sujet Ça va Nick ? Hein ? Oh, ouais, bien sûr Moi je vais très bien Je l'ai vu, ce petit éclair, le doute dans votre regard Non, ce n'était pas du doute, mais la détermination Pourquoi ai-je du mal à vous croire ? Maggie, c'est presque l'heure, le port des accusés vous attend Bien reçu, vous ne me laissez pas drômer monsieur White, je compte sur vous Ça va super cool Ivan Eh mon gars ! Eh, inspecteur detective Arrête de stresser Maggie comme ça, comme si elle en avait besoin Comment savez-vous qu'elle était stressée ? Je vais vous observer Oh, vous avez l'air de quelqu'un qui a déjà perdu le procès Hum, un peu de confiance mon gars Tenez, peut-être que ça va vous aider Hein ? Mais vous êtes bien l'aromataire, appuyez-vous ? Ça, ça va pas la tête ma grande Ne me dites pas que vous avez oublié la bidule Maintenant que j'y pense Hum, il ne ressemble pas au flacon d'huile essentiel Ah, c'est le fameux flacon, ça doit être le fameux flacon de poison, justement Moi je vais bien C'est le flacon qu'on a trouvé il y a deux jours dans la cuisine du Belchima Wouah ! Regardez tous ces petits flacons ! Oh, des huiles essentielles Il y en a même par terre Eh, attends une seconde Un des flacons est différent des autres C'est vrai, ça Et en plus, il n'a pas l'étiquette Eh ! Il sent rien Ah ouais, c'est à vous, il l'a été Alpha Je suis crevé, d'accord, Azrod On vient enfin de recevoir les résultats du hameau Alors ? C'est quoi ? Un poison ? J'ai bien peur que non C'est un médicament Un médicament ? Ouais, pour les oreilles Les explications topiques uniquement apparemment Pour les oreilles ? Où les dire ? Ouais, c'est le médicament dont Mark Ram se servait pour les tympans percés Qu'est-ce que le médicament de Mark Ram faisait dans la cuisine ? Bon, très bien, c'est un vieux médicament C'est pas très intéressant au final Enfin Et vous avez trouvé à qui appartiennent les empreintes digitales non identifiées ? Quelqu'un s'est planté ! Du coup, ils n'ont pas eu le temps d'analyser le contenu Avec une heure de plus, on aurait pu faire par les empreintes mais... Cela va grandement réduire l'impact de ma pièce à conviction C'est vrai que ça va un peu réduire le... Ça va un peu réduire nos trucs, quoi C'est un peu dommage Mais enfin C'est cool, mais je joue Cela va grandement réduire l'impact de ma pièce à conviction Allez, c'est parti, mon gars ! Il faut que votre défense soit imprenable aujourd'hui, ok ? Ok A l'audience d'aujourd'hui J'exposerai les crimes de cet individu devant la cour Fois de Phoenix White Donc, alors, d'après lui, ce serait lui le coupable Le faux Phoenix White Ok Non, pour Mujoujou, je disais cool Le 8 janvier, à 10h au tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4 Allez, c'est parti On va réduire Godot en purée La séance est ouverte pour le procès de Maguille Oiseau La défense est prête, votre honneur Ah, c'est son premier café Prêt depuis Belle Lurette, votre honneur J'aime vous l'entendre dire Ne perdons pas une minute Hier, nous avons entendu le témoignage de Victor Cudot Il dit d'avoir vu l'accusé verser de la poudre dans le café de la victime Toutefois, les déclarations du témoin comportaient certainement incohérences La marque sur le bord de la tasse indique que la victime abuse de la main droite Et pourtant, le témoin affirme que la victime tenait la tasse de la main gauche Je vous en remercie, monsieur Godot D'autre part, toujours selon le témoin La victime écoute la radio avec une oreillette insérée dans l'oreille gauche Pourtant, la victime avait le tampon gauche percé Il était donc sourd de cette oreille Le nombre de contradictions à cette affaire est carrément incroyable, hein ? Ah, permettez-moi de vous fournir une explication, votre honneur Voyez-vous, le monde tourne Et nous autres humains devons tourner avec lui Putain, c'est un prof de fio, en fait En fait, la vérité sur Godot, c'est un prof de fio Monsieur Godot, vous m'avez déjà perdu Ne laissez pas les mystères d'hier vous mystifier aujourd'hui Seuls les sceaux se laissent impressionner de la sorte Il faut évoluer avec son temps, c'est une de mes règles Vous voulez dire que vous avez résolu ces contradictions ? Vous connaissez les réponses à ces énigmes Le vieux ne faisait pas que lancer des graines Il nous induisait en erreur Et aujourd'hui, je vais vous l'éprouver Très bien Que le premier témoin se présente à la barre Oh non ! Non, non, pas lui ! Pas lui ! Non ! Pas lui, non ! Non ! Et vous êtes ? Oh ! Bonjour, non ! Je suis Luigi Labocca, chef cuisinier Et géant du restaurant de bellissima piensere ! Non ! Je vous demande pardon, et moi, mais êtes-vous une femme ? Ma, ma chère, vous voyez bien qui j'ai ? Je suis une signore bien constituée, non ? Le jour de l'incident, vous étiez dans la cuisine du bellissima ? Est-ce exact ? Avec vous, signore ! Tout paraît exact ! Ah ! Waouh ! Il n'est même pas déstabilisé ! Est-ce que rien ne m'intimide jamais ? Sur ce ! Monsieur Labocca ! Votre témoignage, s'il vous plaît ! Attends, par contre, je voudrais vérifier un petit truc ! Je vais vérifier un petit truc rapide, les gens, d'accord ? Dites à la cour ce qui s'est passé au bellissima ce jour-là ! Si ! Avec plaisir ! Au moment de l'incident, le criant, il y en avait deux dans le restaurant ! J'essayais un nouveau décor dans le déco magnifique ! Comme mettre une grande émiloire entre les tables par l'exemple ! Ah ! Peut-être que les vieilles hommes, ils regardaient dedans ! La tasse, l'ourillette, les lunettes ! Il aurait trouvé à l'oeil, non ? Un miroir ? Si ! Ou les miroirs fabulosos ! Les plus grands des miroirs que j'ai jamais vus ! Et soudain, le mystère n'en est plus un. Comme je vous le disais, le monde tourne, alors tournez avec. Ceci expliquera effectivement le mystère de la tasse et de l'oreillette. Vu dans le miroir, la scène se serait présentée à l'envers. Bon sang de bois, il est trop tôt pour qu'aucun truc comme ça n'arrive jamais. Très bien, monsieur White, pouvez-vous débuter votre contre-interrogatoire ? Jégé, Mujou. Alors, déjà, moi, il y aurait un petit truc qui me choque un peu dans sa phrase, en fait. C'est quand il parle de comment mettre une grande miroir entrée dans les tables, par exemple. Il ne nous a jamais fait mention d'un miroir jusque-là. Donc, c'est bizarre. De quelle taille était ce miroir, exactement ? Bah, quelque chose comme 4 mètres de large. Ceci, 2 mètres de haut. 4 mètres sur 2 ? Au nom d'un cadre de bois, mais c'est gigantesque. Il y avait pensé restaler au plafond, éventuellement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'interroge sur le miroir ou pas ? Bah oui, autant assister, ouais. Si vous aviez un aussi grand miroir dans votre restaurant, quelqu'un l'aurait remarqué. Or, aucun miroir n'est mentionné dans les témoignages de Maggie Loiseau et de M. Kudo. Mais, ma, ma... Vous ne lui avez pas demandé, Light. Vous êtes coupable de négligence. Quoi ? Un miroir a été livré au Bellissima la veille de l'incident. C'est vrai ? Comme vous l'a dit le monsieur l'avocat, il avait décidé de changer de décor. Et, en fin de compte, il a décidé de ne pas utiliser le miroir. Ça ne colle pas. Le fait qu'un miroir a été livré au Bellissima, ne prouve pas qu'il était dans le restaurant, le jour où tu crie. Ah, si vous croyez devoir douter de quelqu'un, Light, regardez-vous dans la glace. Je suis sûr que votre reflet vous paraîtra suffisamment douteux. Donc, le témoin d'hier a vu le reflet de la victime dans le miroir. Ouais, mais ça ne colle pas. C'est bizarre, ça. Je ne sais pas. Ouais, mais ça ne prouve rien. Il y a un truc qui ne va pas. C'est chiant. Alors. La tasse, l'oreillette et les lunettes, il aurait tout vu à l'envers. C'est bizarre, ça aussi. Tout, ils auraient tout vu à l'envers. Si. Hé, Nick, on devrait prendre quelques minutes pour étudier le témoignage de Monsieur Kudo. Comment a-t-il pu formuler ça déjà ? Je vais m'emporter l'oreillette du côté où je trouvais le verveur de ce vestige. Encore une, enfermez-moi si il est tort. Je suis certain que c'était l'oreille gauche. Et il a pris la salle de café de la même main, de la main gauche. S'il a tout vu dans le reflet, alors, dans sa description, tout ce qu'il était à gauche était en fait à droite. Ce qui résoudrait tous les problèmes de son témoignage, ou pas. Ah. J'ai du mal à croire que tout soit à la faute d'un miroir, mais bon. Je crois qu'il a effectivement vu tout le reflet. Je sais pas. Eh bien, ça expliquerait les nombreuses contradictions de son témoignage. Mais ça empire les choses pour Maggie. On doit pouvoir tirer quelque chose du témoignage du jeu. Il faut qu'on cherche. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Oh, c'est bizarre. Il y a un truc qui concorde pas. La tasse, l'oreillette et les lunettes. Il aurait tout vu à l'envers. Mais en même temps, c'est... Furioti, on s'en fout. Violette, on s'en fout. Violette, on s'en fout. Luigi Labocain, on s'en fout. Victor Coudon, on s'en fout. Marc Ram. La tasse, l'oreillette et les lunettes. Bah, c'est lui, quoi. C'est Marc Ram. La tasse de café, l'oreillette et le HMD. Reconsidérons un instant le témoignage de M. Coudon, voulez-vous ? Salut, c'est le speaker. Le monde portait l'oreillette du côté où je trouvais le verbeur et ses bichettes. Aucun doute, enfermez-moi si j'ai peur, je suis certain que c'était l'oreille gauche. Donc, pour résumer, on nous a dit que la victime portait son oreillette et son HMD à gauche. Mais si M. Coudon a tout vu de travers au reflet du miroir, la victime portait en réalité son oreillette et son HMD à droite. Exactement ! Vous voyez, quand on est réfléchi, signore, c'est pas si dur à comprendre ! Malheureusement, c'est là que les faits viennent se contredire lourdement. Si M. Coudon a vraiment vu la scène dans le miroir, pourquoi le HMD est-il maintenant du mauvais côté ? Je vois pas ce que ça change, que le HMD soit d'un côté. Silence ! Silence ! M. White a raison ! Moi ça va. Si le témoin a vraiment vu le reflet de la victime dans le miroir, le visiocasque de la victime aurait dû se trouver sur son oeil droit. Ah mais ça m'explique pas ce que le HMD a à voir dans l'histoire. Quelle amertume ! Light, vous apprendrez à apprécier l'amertume quand vous serez plus grand. Parle-t-on de café, de quelque chose de complètement différent ? Vous ne comprenez rien au fonctionnement du cerveau, le témoin. Fonctionnement du cerveau ! J'espère que vous n'avez pas oublié ceci. Le témoin sous serment de M. Cudo qui dit « Désolé, j'ai cassé le vase ». Exactement, le vieil homme, une sérieuse mamie, en plus de jeter des grèves. Ouais, je sais, ce speaker j'imagine. Plus une chose l'impressionne, plus il a le cerveau qui s'embrouille. Bah c'est un papy quoi. Et à votre avis, qu'est-ce qui impressionne le plus chez M. Ram ? Je réponds sans hésiter, l'appareil oculaire de la victime. Exactement, le vieil homme frappe encore un coup. Le visiocasque de M. Ram a fortement impressionné le vieil homme. Salut, letta ! J'ai vu l'oreillette et ses baissicles ultramodernes. Oh oui, il est porté sur l'oreille gauche. La gauche, vous m'entendez ? Ah, alors, light. Euh, cette imitation de culot est aussi nulle que brillante. Waouh ! J'ai vraiment cru que c'était lui ! Godot est un très bon imitateur. Ça suffit ! J'avoue que dans sa substance, la déclaration du témoin d'hier était irrationnelle. Pas de mal, Nick ! Ta bombe de contradiction était qu'un pétain mouillé ! Hum, bon café. Les miroirs ne mentent jamais. Alors, qu'a vu le vieil homme exactement ? Expliquez-nous, monsieur l'avocat. La cour vous écoute. Oh putain, encore une... Si, je vais vous expliquer. Ma, regardez les bras du restaurante. Oh, le miroir. Oh, oui. Tout le monde irait bien assis, si ? Le miroir se trouvait au milieu du restaurante comme un croiseau. Les reflets de la victime n'étaient comme si broqués d'une seule place. D'où siège situé à la place, près de celle de la victime, là où le vieil s'est assis. Après les terribles incidents, j'ai débracé le miroir pour qu'il ne les gînait pas. Il est touché car le miroir, il y en a d'autres. Je suis comme protégé, que je mise sur le trône de la victoire. Je ne vois rien d'étrange à l'explication que nous venons d'entendre. De la table voisine de celle de la victime, monsieur Kudo, voyez la victime dans le miroir. Quelle vie d'une petite coquette, yes oui, embrouillez tous ces hommes, mamma mia ! Ne vous en faites pas. Nous, on arrive à suivre par contre l'homme pris de sueur froide, là, c'est moins sûr. Qu'est-ce que je le hais, ce type ? Vous affirmez d'avoir touché que le miroir, rien d'autre. Vous en êtes un obs-obs-obs-obs-humeur, vous en êtes absolument certain, le mec il a déjà disé l'humeur, quoi. Ma ! Naturellement. Ah, il y a un truc qui m'énerve, quand même, avec monsieur l'avocat. Quand on regarde bien, ça a une de ses phrases qui choque. Parce que dans une de ses phrases, on dit, en gros, il a dit... Non, merde, on s'en fout de ça. Il dit... Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Parce que... Attends. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Je n'ai touché que la photo du miroir... Enfin, je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Qu'est-ce qui pourrait rentrer en contradiction avec son truc ? Vers la photo. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Ça paraît bizarre, quand même. La boca est mort là. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Parce que... Quand on regarde bien, il est où, Victor Kudo ? S'il était vraiment assis... Objection ! Cette pièce à conviction contredit à l'éclaration du témoin à votre honneur. La photo du crime. Oui. Cette photo montre quelque chose qui, en théorie, ne devrait pas exister. Bah oui, parce que s'il y avait un miroir, la photo ne se prendrait pas dans ce sens. Parce que, quand on y réfléchit bien... La photo est prise dans ce sens où on voit le mec mourir. Enfin, le mec mort. T'as le miroir qui est bien devant. Donc, si t'as le miroir, normalement... On pourrait supposer que le mec, il n'est pas du côté du miroir, mais de l'autre côté. Et qu'il a une vision assez lointaine. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un miroir à ce moment-là ? Je ne crois pas. Au final, le miroir ne peut pas être là. Mais où voulez-vous en venir, Monsieur White ? Ne devrait pas exister. Vous pariez visiblement sur vous-même, Light. La défense pourrait-elle préciser ses pensées ? Qu'est-ce qui ne devrait pas être sur la photo ? A moins que... Il y a un truc qui est bizarre. Attends, je regarde bien la scène. Ouais, donc là... D'accord. Euh... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, là, il y a le mec qui est mort. Là, il y a les tables. Il y a les chaises. Qu'est-ce qui pourrait rentrer en contradiction ? Qu'est-ce qui ne devrait pas être là sur la photo ? C'est bizarre. Ça ? Je crois qu'il est évident que ceci ne devrait pas se trouver sur la photo. Le vase ! Quel rapport ce vase peut-il bien avoir avec la déclaration de ce témoin ? Salut, Docteur D'Alec. Votre honneur. J'affirme qu'il n'y aurait pas dû y avoir de vase sur cette table. En effet, sa présence contredit cette pièce à contradiction. Parce que... Ah, mais si, parce que, justement... Le moment de l'assistance, j'ai cassé le vase. Mais oui, il a cassé le vase ! Putain ! Le témoignage d'hier nous a permis d'établir clairement une chose. Monsieur Kudo a brisé le vase de la table à laquelle il était assis. Et pourtant, comme la cour le constate, un vase intact est posé sur la table voisine de la victime. La table de Monsieur Kudo n'était pas du tout voisine de celle de la victime. Ne soyez pas bête, Light, c'est impossible. C'est le seul endroit d'où Kudo aurait pu voir les reflets de la victime. Exactement. Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de cette contradiction. Je crois qu'il n'y avait aucun miroir obéissime à ces jours-là. Votre témoignage, Monsieur l'avocat, n'est qu'un honteux tissu mensonge ! Mamma mia ! N'essayez pas d'embrouiller la cour, Light. Le témoin a évidemment ramassé le vase en attendant l'arrivée de la police sur la scène de crime. Merci, Speaker ! Malheureusement, Monsieur Kudo, cette explication ne me convient pas. Monsieur l'avocat a déjà affirmé le contraire pour le citer. Je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Ah... Ah... Eh bien, témoin, qu'en dites-vous ? J'avais raison. Il n'y avait pas de miroir dans le restaurant ce jour-là. Cette révélation nous renvoie au problème initial. Pourquoi la victime portait-elle une orillette du côté où elle n'entendait rien ? Ah... C'est comme la vie, on ne la vit qu'une fois. Si vous voulez affirmer que le miroir n'y était pas à Light, le problème vous appartient en entier. Ah, c'est bien, Tom-Tom. Ah, t'es en vacances. Comment expliquez-vous ce que le vieil homme a vu ? Trouver la réponse ne me rapprocherait de la vérité que je le sens. Tu m'as t'en sorti, Yannick ! Tu vas pouvoir résoudre cette contradiction ! Cette contradiction n'est pas la seule, Maya. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te souviens de ce que nous a dit Maya ? Il y avait un autre homme. À la table de la victime. Et il y avait un CD démo sur la table de la victime. Tout cela vient contredire le témoignage de M. Kudo. Et je crois que je sais pourquoi rien ne concorde dans cette affaire. M. White, répondez, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Il y a une raison évidente aux contradictions du témoignage de M. Kudo. Kudo s'est trompé. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. La victime n'en était pas une. L'Otorino s'est trompé. M. Kudo s'est trompé. Attendez, je réfléchis. Parce que Kudo s'est trompé. Non, il peut très bien avoir raison sur le fait qu'il a cassé le vase. L'Otorino. Bon, je ne vois pas ce qu'ils disent avec L'Otorino. L'Otorino, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, L'Otorino. Est-ce que ce n'est pas le mec qui ressemble à la coupe de Phoenix White, je ne sais pas. Ou L'Otorino est-ce le cuisinier, je ne sais pas du tout. Mais si la victime n'en était pas une. Et si ce mec, effectivement, n'était pas une victime. Cette affaire est refait de contradictions. Et pourtant, une réponse toute simple les explique toutes. Laquelle ? L'incident auquel M. Kudo a assisté et l'incident dans la victime a fait les frais. Elles étaient deux simples accidents complètement différents. Quoi ? Oui ! La victime, vue par M. Kudo, n'était pas du tout M. Mark Graham. C'était un imposteur qui se faisait passer pour M. Mark Graham. Quoi ? Bien sûr, contrairement à la victime, son tapin gauche allait très bien. Comment ça ? C'était pour cette raison qu'il a mis l'oreillette dans son oreille gauche, par erreur. Quoi ? Le mec n'est pas le vrai mec ? Oh merde ! Comment ça ? Le mec n'était pas le mec. La victime n'était pas la victime. Oh merde ! Silence ! Silence ! Calmez-vous ! Je fais évacuer la salle. La ferme, pourquoi tu ne t'évacues pas toi-même ? Qu'avez-vous dit ? Light, vous prétendez que M. Kudo a été témoin d'une mise en scène. Oui ! Quelqu'un a prétendu être Mark Graham et a mis en scène l'empoisonnement du café. Avec pour seule bulle de faire de Victor Kudo un témoin d'humeur. Ah merde ! Atterrissé, Light, à quoi servira un tel plan ? N'est-ce pas évident ? Le point sur lequel M. Kudo a le plus insisté lors de son témoignage est... La sombrête lui a apporté un cafésino, mais il a mis quelque chose dedans. Et voilà la sombrête, là ! C'est bon de les accuser, je m'en souviens très bien ! C'est plutôt dur à croire, mais... Il n'y avait qu'une raison, et une seule, de montrer les faux empoisonnements de M. Kudo. Pour qu'il voit Maggie l'oiseau empoisonner le café. Ils insinuaient que la serveuse vue par le vieil homme était un imposteur aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre client dans le restaurant à ce moment-là. Mais le chef, lui, il l'était, il aurait vu voir ce qui se passait. C'est vrai ! Eh bien, témoin ! Si votre restaurant avait été le théâtre de telles scènes... Vous l'auriez su, non ? Mamma mia ! C'est très compliqué pour moi ! Eh non, mon gars ! Non, c'est très simple. Vous n'avez qu'à témoigner. Après tout, vous êtes sous-servant. Il y avait un imposteur au Bixima ce jour-là ? La défense demande à ce que M. Laboca dise toute la vérité sur ce qui s'est passé. La requête de la défense est acceptée. Les cours exigent un témoignage plus précis. Expliquez-nous dans le détail ce qui s'est passé au restaurant ce jour-là. Si ! Allez, maintenant pas de traîtrise, salaud. Allez, au restaurant. La victime, signore et l'âme, est arrivée au restaurant des toutes sœurs. Le vieil homme, il est arrivé un peu de temps après. Il n'y avait aucun notre client. Quand il a su pour les gros loups, il signore et l'âme s'est mis dans tous ses états. L'empoisonnement ! Ça s'est passé environ cinq minutes après. Non ! Où l'imposteur n'aurait pas eu le temps de faire son numéro ! Soyons clairs à propos d'une chose. Il n'y avait pas de miroir dans le restaurant. Pégro ! Excusez-moi votre honneur ! J'ai menti pour pouvoir en finir presto avec cette malheureuse histoire. C'est ce qu'on appelle un faux témoignage, monsieur l'avocat. Ça a été mon sergueur. Je déciderai plus tard de la punition appropriée. Si ! Monsieur White, passons à votre contre-interrogatoire. Je trouve qu'il prend ce faux témoignage un peu trop à la légère. Mais j'imagine que l'avocat aura de plus gros ennuis après mon contre-interrogatoire. Il ne se fait jamais respecter le jugeant. C'est chaud. Alors, déjà, moi, il y a un truc que j'ai envie d'attaquer, là, c'est sa phrase numéro 2 quand ils disent « Le vieil homme, il est arrivé peu de temps après ». Mais ça, je voudrais avoir plus de précision. Par vieil homme, vous voulez parler de Victor Kudo, c'est ça ? Si ! Il vient souvent boire une de mes spécialités des cafés ! J'en ai plus un chez vous, une fois, monsieur l'avocat. Cette spécialité est vraiment spéciale, je vous le confirme. Cette horreur vaut le détour. Oh, vous, vous savez, mes tendreuses, vous êtes les bienvenus, comme vous voulez ! J'ai dit que ça valait un détour, pas deux. Donc, monsieur Kudo est arrivé au restaurant à peu près en même temps que la victime. Je devrais peut-être me renseigner plus en détail sur son arrivée. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, mais le juge n'a aucune intégrité et totalement con, mais grave. Bah, c'est un vieil homme sénide, tu me diras. Moi, je voudrais voir... Ouais, quelle heure était-il, ouais ? Juste par curiosité, à quelle heure, monsieur Kudo, est-il arrivé au restaurant ? Oh, non ! J'ai oublié, signore ! Hum, un témoin nous a dit ceci hier... C'est un vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25. Votre mémoire vous revient-elle maintenant, témoin ? L'incident s'est produit environ 20 minutes après son arrivée. Donc, la victime a dû arriver entre 14h et 14h10, non ? Hum... Juste après 14h, donc ? Merci de m'avoir mis en tête, signore ! Vous êtes fantastique ! Ha 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 ! Je ne vais quand même pas me contenter d'écouter, non ? L'heure sera ajoutée à la déposition du témoin. Si, signore ! Juge, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous ! C'est très aimé, c'est de l'Italien, ça, non ? Ha 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 ! Salut, Ice-Uni-Uni-Uni, quand vas-tu ? Ravi de voir qu'au moins, là, notre nous passons dans le monde. Hé ! Il chantonne en plus ! Alors ? Hum... Je me souviens que le vieil homme est arrivé à peu près juste à 14h. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Euuuh... Euuuh... Qu'est-ce qui... Hein ? Tous les lundis à 13h30, les 10 minutes les plus exaltantes de votre vie. Objection ! Je crois que je vous tiens enfin, monsieur l'avocat. Quoi ? Cosa ? Alors, en question, la victime écoutait la radio avec son oreillette. L'émission qu'il écoutait s'appelait Radio Millionnaire. Chaque semaine, le numéro gagnant de jackpot d'un demi-million est annoncé. Je ne vois pas en quoi ce témoignage vous gêne, monsieur White. Je me demandais. Vous dites que la victime est arrivée 14h après. C'est bien ça. Tout est dans le dossier. Si, si, je me souviens sourd. Je me souviens très bien maintenant. Je le sais parce que je venais tout juste de finir le service. La chute, Light, la chute. Si tant est qu'il en ait eu. Cette émission est diffusée à 13h30. Et promet de vous faire passer les 10 minutes les plus exaltantes de votre vie. Ça passe à 13h30. Apparemment, la victime aurait poussé un cri au moment où on annonçait qu'il avait gagné. Et pourtant, ce cri de joie n'a vraisemblablement pas pu être poussé après 14h. Car à ce moment précis, l'émission était déjà terminée depuis 30 minutes. Non ! La victime dont nous entendions parler semble avoir réussi l'impossible. Écoutez l'émission déjà. Terminée à la radio avec en plus un tympan percé. Il n'y avait qu'une seule conclusion à tirer de ces faits. La victime était un imposteur recréant l'empoisonnement 30 minutes après le vrai crime. Oui ! Il y avait bien deux Mark Ram au Bellissima à ce jour-là. Le vrai Mark Ram, maintenant décédé, empoisonné par le véritable assassin. Et le faux Mark Ram qui a reconstitué les événements avec Monsieur Kudo pour témoin. C'est ce que les faits semblent nous indiquer. Sinon, comment expliquer l'écart du temps ? Beau spectacle, Light. Vous avez failli m'impressionner. Putain, mais toutes les affaires sont mythiques dans ce jeu. Mais malheureusement, votre tambour ne bat pas au rythme de ma musique. Qu'est-ce que se passe ? Récapitulons. Si l'on en croit à votre théorie fantaisiste, 14 heures viennent de sonner. Le faux Mark Ram joue un rôle pour son spectateur, Monsieur Kudo. Mais en ce cas, où est le vrai Mark Ram ? Je ne crois pas avoir besoin de vous faire un dessin, cependant. À cette heure-là, le vrai Mark Ram était déjà mort. C'est évident, en effet. Merci, Light. C'est exactement ce que je voulais vous faire entendre dire. Comment dire ? Vous avez de quoi prouver votre théorie. Dites-nous où est passé le cadavre disparu. Le cadavre disparu ? Le vrai... Le vieil homme est formel. Il n'y avait qu'un seul autre client dans la salle. Si ce client était un faux Mark Ram... Ou le tueur a-t-il caché le corps de la vraie victime ? Ah ! L'accusation marque un point, Monsieur White. Pour faire tenir votre théorie devant cette cour, vous devriez nous fournir une preuve en répondant à la question du procureur. Où le tueur a-t-il caché le corps ? Oui, votre honneur. Pas de conjecture, Light. Des faits. Nous voulons des faits purs et durs. Montrez à la cour une preuve. De l'endroit où le tueur a caché le corps. Une preuve ? Pfiou ! Quelle pression ! J'ai comme un... un scafondre sur la tête, moi ! Je crois... Je croyais le tenir avec cette contradiction. Mais il l'a retourné contre moi. Il l'a mis au pied du mur. Eh bien, Monsieur White, la cour est prête à écouter la théorie de la première défense. Premièrement, où le tueur a-t-il caché le corps du vrai Marc Rame ? Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur du Bellissima ? Ça, c'est une bonne question. Euh... Alors, le problème, c'est qu'à l'intérieur du Bellissima, on ne l'a pas vu. Parce que, ça peut être bizarre. Euh... Mais en même temps, il peut peut-être être à l'intérieur du Bellissima. Moi, je dis à l'intérieur du Bellissima, et puis on verra. Allez, à l'intérieur. Je suis joueur. Il aurait été trop dangereux de traîner le cadavre dehors. De toute évidence, on a caché le corps à l'intérieur du Bellissima. Voilà qui est intéressant. Salut, Jarjus ! Mais, où iriez-vous, caché un corps dans un restaurant ? Moi, ça va. Vous dénierez-vous peut-être nous le montrer sur ce plan, monsieur Wright ? Oui, votre honneur. L'endroit exact où le corps était caché, à l'intérieur du Bellissima, est... Euh... Bah, en même temps, il ne peut pas l'avoir caché dans la salle. Sinon, on l'aurait repéré facilement. Donc, je pense qu'il l'a mis dans la cuisse. Le corps était caché, si. Je le vois. Belle supposition. Reste à savoir si vous avez de quoi le prouver. Cependant, comptez-vous prouver que le corps de la victime était caché à cet endroit-là ? Euh... Salut, Zerone ! Comment tu... Alors, par contre, pour prouver ce fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Euh... Parce que, en même temps, regarde, tu me diras, il y a un objet qu'on a trouvé, parce que le corps de la victime de Markham a été retrouvé, mais en même temps, on a retrouvé un flacon. Et ça, c'est le remède auriculaire de la victime. Donc, c'est son remède contre l'oreille gauche. Donc, je pense que c'est ça. C'est une preuve. Comme quoi, son corps a été là, en tout cas. Et passé par ici, quoi. Monsieur l'avocat, reconnaissez-vous ce flacon ? Non ! Non, 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 non ! Je n'ai jamais vu cet horrible flacon de ma vie ! Je n'utilise que les meilleurs flacons, seigneur, de la plus grande qualité ! D'où vient ce flacon, monsieur White ? Fait intéressant. Votre honneur, on a trouvé ce flacon dans la cuisine du Béissima. Ma... machine ! Ces flacons sont uniquement réservés à mes ouïes essentielles ! Mais, ce flacon ne contient pas d'huiles essentielles, monsieur l'avocat. Non, il contient un médicament. Quel genre de médicament ? Je suis sûr que tout le monde s'en souvient. Monsieur Ram s'était rendu chez l'ORL pour lui avoir prescrit un médicament ce jour-là. Bon appétit à toi, Jean-Jouce. Ah, tu viens de manger ? Bah, ouais, c'est trop bon ça. Vous ne voulez pas dire ! La défense a fait analyser le contenu du flacon, les résultats du labo sont ici. Le contenu du flacon correspond bien au traitement prescrit par monsieur Ram. L'assassin de Mark Ram a caché le corps dans la cuisine du restaurant. Et c'est à ce moment-là que le flacon a dû glisser de la poche de la victime. J'en joue. Monsieur l'avocat, lorsque l'incident s'est produit, n'avez-vous pas dit que vous étiez en cuisine ? Mamma mia ! Eh oui, vous savez ce que je veux dire. C'est vous qui avez caché le corps. Vous avez fait mine de défendre ma cliente Maggie Loiseau. Néanmoins, vous ne faisiez que lui tendre un piège en attendant que de le poignarder dans le dos. Noooor ! Silence ! Silence ! Voilà un rebondissement pour le moins extraordinaire. Témoins, vous avez tué Mark Ram. Y'a mais ! Y'a les souris capables d'un geste aussi horrible. Noooor ! Noooor ! C'est un bon café, un bon café. Monsieur Godot ! L'amertume. A chaque fois qu'on me ment, je ne me paie une grande tasse de café. C'est un de mes principes. Avez-vous la moindre idée du nombre de tasses que vous avez incurgité ? Et après, je fais pareil au menteur. Moi, je vais toujours bien, moi. Toujours dans l'ambiance de l'affaire du Bellissima, mais grave. Mais ce jeu est totalement mythique, chaque... Par rapport aux deux autres Phoenix White, là, dans celui-là, toutes les enquêtes sont juste géniales. Je ne me fais le plus grand renfort d'États-Vides. Écoutez-moi bien le cuistot. Et si je vous faisais goûter un truc tout nouveau ? Mais prego ! Je vous demande pardon ! Prego ! Écoutez-moi ! C'est tout de piège ! Écoutez-moi ! Por favor ! Hablons espagnols, monsieur l'avocat. Et por favor, c'est de l'espagnol. Donc, t'es espagnol ou l'italien, là, monsieur l'avocat, là ? Je ne vous possédez la question qu'une fois. Est-ce vous qui avez fait le coup ? Non ! Non ! Non ! Mille fois non ! Il est juste ! Il est... Très bien. Écoutons. Vous avez une dernière chance. Ok, papy. Tais-moi ! La cour vous autorise à effectuer une dernière déclaration. Mentez encore sous serment. Et vous subirez le supplice de la tasse de monsieur Cotto. Et celui de mon marteau, aussi. Si, si, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils disent dans les films, déjà ? J'ai un mauvais pressentiment. Soit. Commencez votre dernier témoignage, monsieur l'avocat. Le fil du rasoir se trouve sur votre gueule. C'est vrai, j'ai caché le corps dans la cuisine. Un homme m'a forcé à le faire. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé de faire ce qu'il disait. Il y avait une bonne raison de ne pas refuser. Mais je ne l'ai pas trouvé. C'est la vérité. Vous devez me croire. On vous a forcé ? Mais qui ? Je ne peux pas vous le dire. Mais autrement, il va m'évasser. Essayons une autre question. Alors. Monsieur Markram était-il vraiment seul à table au moment de son essai ? Il y avait... Il y avait quelqu'un d'autre. Je le savais. Ah, qu'il s'y avait arrêté ? Procédez au contre-interrogatoire du témoin, monsieur White. Je n'avais plus qu'une chose à faire. Je dois lui faire cracher le nom du véritable assassin. Déjà, il y a un truc que je sais dans ce qu'il vient de me dire. C'est quand il dit qu'un homme m'a forcé à le faire. Je pense que l'homme qui est là à force à le faire est justement l'homme qui se trouve ici en même temps. Arrêtons de tourner autour du pot, monsieur Labocca. Voici l'homme auquel vous avez obéi. Arr ! Qui est-ce ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oh, j'en sais rien. Peut-être que le mois dernier dans cette salle d'audience, c'est Furio Tigre, directeur de la société de prêt, ça nous le crédit. Vous ne gagneriez rien en nuant les faits, monsieur Labocca. Je sais que vous ne pouvez pas tenir tête à monsieur Tigre, pas tant qu'il a ceci. Ah, et là, je crois savoir ce que c'est. Le fameux contrat de prêt de Luigi parce qu'il est tenu... Disons qu'il est tenu par le collier, quoi, en gros. Alors, il est où mon dossier ? Merde. Ben, il est où mon dossier ? Le contrat de prêt de Luigi. Il est tenu par le collier grâce à ça. Un demi-million d'euros emprunté à une société de crédit. Et vous n'aviez pas les moyens de rembourser, n'est-ce pas ? C'est pourquoi vous avez été contraint de faire ce que cet homme vous a demandé. Si, c'est la vérité ! Monsieur Labocca ! Les tigres, vous laissez servir de mon restaurante pour un rendez-vous d'affaires. Ce jour-là, il devait voir la victime pour lui demander de rembourser son emprunt. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Je n'avais pas le choix. Je crois qu'il est maintenant clair que l'homme qui vous a forcé la main est fure du tigre. Une dernière question à vous poser, monsieur l'avocat. Le poison et le billet de l'auterie ont été retrouvés dans le tablier de l'accusé. C'est vous qui les avez mis dans sa poche. Non ! Je ne savais rien ! Monsieur Godot ! Je vous prie de vous arranger pour faire comparaître Furio-Tigre comme témoin. Ça ne sera pas possible aujourd'hui, je vais donc lever la séance. Nous poursuivrons ce procès demain. 30 minutes. Quoi ? Le procès va continuer, je vous le garantis. Donnez-moi une demi-heure pour le faire venir, pas une minute de plus. Comment est-ce ? Restez sur le garde, Light. Personne ne sait si ce chef dit la vérité ou non. L'issue de ce procès est encore incertaine. Swat ! J'accède à votre requête, monsieur Godot. Nous reprendrons quand monsieur Tigre sera là pour se présenter à la barre. En attendant, la séance est suspendue pendant 30 minutes. D'accord, Jurgus. Ah, la vache. Le 8 janvier, 13h21, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Non ! On va enfin voir... On va enfin voir le tigre à la barre, des témoins ! Nous sommes sur le point de gagner ses affaires, hein, Nick ? J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. Hein ? Lorsque j'ai procédé au contre-interrogatoire de monsieur Labocca à l'instant... Il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres du tigre. Mais Godot l'a repris, tu te souviens ? Il a souligné que sans preuve, nous n'avions pas moyen de savoir qu'il disait la vérité. Alors, tu penses quoi que monsieur Labocca n'a pas dit la vérité ? Je n'en sais rien, mais si ce procureur plaît de cette théorie, on pourrait avoir des ennuis. J'ai le sentiment qu'il nous manque une preuve capitale dont nous avons besoin. Salut, mon gars ! Inspecteur Tective. Pourquoi vous avez l'air si nerveux, inspecteur ? Vos cheveux sont tout ébriefés. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, votre espèce de chignon ! Ce n'est pas un chignon ! Oubliez vos cheveux et essayez de vous calmer, d'accord ? Je ne peux pas rester tranquille, je n'ai qu'à faire, j'explose ! Dans mon caleçon ! Il semble à... Il est dégueulasse. Il faut que vous me donniez quelque chose à faire, n'importe quoi ! Eh ben... Je vais faire un saut au commissariat ! Donnez-moi une heure et je vous ramène des empreintes ! Une heure ? D'ici là, la séance aura repris. Monique ! On n'a pas de preuves irréfutables à présenter ! Elle a raison. Sans carte maîtresse dans notre jeu, nous ne sommes plus coincés. Merci Georgious. Vous dites pouvoir faire analyser les empreintes à cette heure. Absolument ! Dans ce cas, rendez-moi service et faites-vous là aussi ces empreintes. Euh... Attends, je peux faire analyser quoi, moi ? Bah, on peut... Au pire, on peut lui faire emprunter... On peut lui faire... Ouais, ça. Ça, on est plutôt bien. Si vous retourniez au poste, pourriez-vous analyser les empreintes ? Oh, et c'est un petit flacon que je vous ai rendu ce matin. Ouais, je crois qu'il est temps de découvrir à qui appartiennent ces empreintes. Avec plaisir, mon gars. Et puis, ça me tueur une pinesse, cette histoire de flacon. Ok, je vais porter ça au labo immédiatement. Par contre, essayez de ne pas perdre le procès avant que je revienne. Je suppose que c'est plus ou moins la confrontation finale. Bon, c'est là que la partie se gagne ou se perd. Ok. Allez. Il est temps d'en finir avec ces bouffons, là. On va tout faire pour leur détruire leur procès. La séance peut reprendre, monsieur Godot. Avez-vous mis la main sur Furio Tigre ? Je l'ai même dressé, votre honneur. Au bout de trois tasses, pas de soucis. Dressé ? Je sais qu'il s'appelle Furio Tigre, mais quand même. Il est plutôt du genre tonique. Et faites attention, il meurt encore. Très bien. Nous sommes prêts. Faites-le, monsieur Tigre. Tais-moi. Veuillez décliner votre nom. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Putain, mais elle fait tomber. Ne te cache pas sous la table, Maya. Ou alors, fais-moi une petite place. Je... Euh... Je... Ça vous dérange... Qu'est-ce que tu m'as dit ? Rien. J'ai... J'ai dit que dalle. Ma parole. Qui eut cru que la peur ferait prendre le juge l'accent des banlieues ? J'ai pas que ça à faire ! Ok, papy ! Lala ! Le gueule d'un de vous m'est convoqué dans ce trou ! C'est toi, le hérisson ! C'est toi, le hérisson ! Non, non, bien sûr que non ! C'est... Oh, le juge s'est barré ! Le juge s'est barré ! Votre honneur ? Oh, zut ! Je crois que j'ai laissé tomber mon stylo. Mais où est-il donc passé ? Ne vous souciez pas de moi ! Continuez, je vous prie ! Tout va bien ! Je vais juste aller faire un petit tour aux toilettes, à me vider ! Cette fois, ça y est, on est cuit et archi-cuit. Vous êtes sourds, quoi ? C'est le truc qui m'a fait venir dans ce trou ! Pas la peine de crier, on vous entend très bien. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Inutile de vous débattre. Vous êtes pris dans la ligne, la ligne implacable de la loi. Quand tu te fais, Ido... Eh, c'est moi qui faisais pécher. T'es trop cool ! Je ne laisse pas me marcher de cynique ! Commençons par des choses simples. Vous êtes au courant de l'accident qui nous intéresse, n'est-ce pas ? L'incident ? Je ne suis pas au courant d'un incident masqué ! Quoi ? Vous n'êtes pas au premier procès de Maggie-Loiseau ? Maggie-Ki, je tue la verre que regarder dans l'âme de l'édicier ! Cela va de soi, en ce cas, faites votre témoignage, je vous prie, pendant que moi, je suis en train de chercher encore mon stylo ! Dites-nous ce que vous faisiez le jour du meurtre, pendant que je récupère mon stylo ! Oh, tu te répètes, papy ! Ouais, Phoenix White ! C'est toi qui a organisé cette petite teuf, hein ? Tu vas le regretter, je vais vous t'a fait dresser les poils de mon torse ! J'aurais peut-être dû mettre une couche-culotte... Mais ! Moi, j'aurais dû mettre un pampers ! J'suis pas au courant du meurtre, j'sais rien là-dessus ! En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires, j'étais coincé au bureau ! J'avais un tant de nas qui voulait emprunter le casin à Jadouille-Cradie ! Vous voulez vérifier mon alibi ? Allez voir Virita ! Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon stylo ! Bon, Monsieur White, passez au contre-interrogateur... OOOOOOOOH ! J'ai mangé du lion ! Qu'est-ce que c'est ? Témoins, je vous serais obligé d'éviter de crier comme ça ! J'ai failli faire une syncope ! J'connais le mèche du mec en bleu, là ! Ce convoi n'est pas un avocat ! Ce convoi n'est pas un avocat ! Il s'accorde sur les moindres d'état idiot ! J'y vois ! J'y vois, moi ? Écoute, Paubé ! Chaque fois que tu me demanderais un truc sans rapport avec le procès ! Je t'affectuerais 50 000 euros ! Et c'est moi qui vais te prêter de la thune au carré ! Euh... C'est un contrat de prêt pour que l'on fût se signé ! Et n'oublie pas qu'il y en a prins chez le tigre ! C'est comme une valse ! Chez un félin ! Il commence à te prendre la tête et à te chier dans le cou ! Oui, j'en joue aussi ! Euh... Bon... J'adore la valse, moi ! Attendez une minute ! Tout ça n'est pas... Le témoin est... Comment dirais-je ? Un tigre affamé dans notre jungle urbaine ! S'il vous prend dans la grippe, il est trip tout le monde ! Oh, il est avec vous ! Bon, dans ce cas, je suis forcé d'imposer un système d'amende ! Ce sera mieux d'écouter ! J'ai dit que j'avais du taf et qu'il paie un max en plus ! Et la fille est perdue tout de suite, je vais arrêter mon muscle ! Il a mangé les céréalions, ouais ! La cour sanctionnera les remises en question inutiles des déclarations du témoin ! Ne l'oubliez pas au fil de votre interrogatoire, Monsieur White ! Oui, votre honneur ! Allez, Nick ! Tu veux y arriver ? Sors de dessous de table ! Tu veux, Maya ? Je ne suis pas au courant du meurtre ! Je ne sais rien là-dessus ! En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires ! J'étais coincé au bureau ! J'avais un tas de nazes... Ah non, là, on est en train de... D'accord ! Donc c'est à moi de répondre, très bien ! Alors... Euh... Alors, revoyons un peu ces phrases... En décembre dernier, j'avais le nez dans mes affaires, j'étais coincé dans le bureau ! En êtes-vous bien sûr ? Cela remonte à un mois, vous savez ! T'as vu, mes chicots ? Ma secrétaire est aussi efficace que ma morsure ! Efficace ? Et pas chère ? Est-ce qu'il parle de Violette, Cadavérini ? Elle marque tout dans mon emploi du temps ! Décembre, au bureau, la plupart du temps ! C'est marqué, donc c'est vrai ! Cet emploi du temps paraît plutôt vague ! Et c'est reparti ! On se fiche de savoir ce que le tigre a fait en décembre ! Ce qui compte, c'est de savoir où il était le jour du meurtre ! Que faire ? Bon, on assiste ! Alors, monsieur Tiran... Qu'est-ce que t'as dit ? Euh... Si vous pouviez nous donner un peu plus de détails... C'est un cul-de-sac, Light. Et vous le savez, n'oubliez pas les règles. Attention ! Non ! Il faut impérativement établir l'alibi du témoin avec précision ! Je suis d'accord ! La victime a été tuée le 3 décembre. Étiez-vous aussi dans votre bureau ce jour-là ? Tête dure de la faire, évidemment ! J'avais des réunions toute la journée, Paulineuse ! J'avais jamais vu le morveu ! Je crois que la dernière déclaration du témoin a de l'importance ! Monsieur Godot, vous pourriez peut-être... Monsieur Tigre, la cour aimerait que vous rajoutiez cela à votre témoignage. Ne vous laissez pas abattre par un animal, demandez-lui vous-même, comme un homme ! Alors, ce jour-là, j'étais aussi au bureau, j'ai jamais vu ce type de ma vie ! Euh... Bah, en même temps, regarde ! Si on regarde bien le... Le fameux calendrier de Markram. Il avait le note, le 3 décembre, avec Monsieur Tigre. Monsieur Tigre, vous affirmez que vous ne connaissez pas Monsieur Markram ? Mais apparemment, Monsieur Markram vous connaissait. Quoi ? Markram avait noté quelque chose sur son calendrier. Rendez-vous avec le Tigre, la date, le 3 décembre. Le 3 décembre ? C'est le jour du meurtre ! Alors, Monsieur le Tigre, je soutiens que vous êtes Monsieur Markram, vous connaissez. Parce que le jour du meurtre, vous aviez rendez-vous tous les deux. Ah, ça, c'est con ça par contre ! Ouaaaaaah ! Ouaaaaaah ! Pas mal, c'est pas trop mauvais ! Pardon ? Je te raconterai des bombards, pour te sonner un peu ! T'as entendu, Nick ? Ils disent que tu n'es pas trop mauvais ! Voilà un compliment dont je me passerai bien. En plus, il ment comme il respire. C'est bon, vous êtes sous serment et les mensonges ne seront pas tolérés. Quoi ? Tu me traites de menteur, peut-être ? Euh, non, non, je... Mon stylo... Alors, vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce morveu avant ? Ouais, je suis sérieux, t'es en train de croire que c'est la vérité ? Ah. En ce cas, le moment est bien choisi pour une autre tasse de magie noire. Pendant que vous réitérez votre témoignage, monsieur Tigre... Ah oui, s'il vous plaît, témoin, reprenez vos déclarations. Il n'aurait jamais rencontré la victime, il ment forcément. Il est temps que je prends ce type. Alors, monsieur Fuyurier-O-Tigre ! Je ne suis pas menteur, je n'ai jamais vu Mark Graham ! Le nom me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. Je lui ai donné rendez-vous au bureau, j'aime ça lui cradit ! J'ai pointé, mais il n'est jamais venu ! Je n'ai jamais mis les pieds au baissima, je vous dis, vous pliez ! Je vois. Tout ceci est clair, vous avez pris rendez-vous avec la victime, qui n'est jamais venue. Oui, apparemment, il n'est pas facile de rendre un rendez-vous. Monsieur White, comment c'est votre contre-interrogatoire ? Bien, à votre honneur. Je vous l'ai pourtant dit, c'est une grosse affaire ! Je vais rater mon but, je vais être au milieu de mort ! Et la facture, c'est pour toi ! White ! Oh ! Ça a du David Reaper qu'on va tuer ! Moi, il y a un truc qui me choque un peu dans sa déclaration. J'ai poireauté, mais il n'est jamais venu. Ah, mais... J'ai jamais mis les pieds au baissima, je vous dis, vous pouvez déjà, là, tu mens. Là, tu mens et je peux te le prouver. Et ma réponse, dans ta gueule, non, pas le panier repas. Euh, ma réponse, dans ta tronche, en fait, ce serait éventuellement... Euh, ben, il est où ? Ben, il est où, mon... Mais... Ah ! Abus de l'aide publicitaire trouvée sur les terres de Sadoui Kreni. Déjà, là, ça veut tout dire. Monsieur le tigre, aurez-vous quelque chose à nous dire à propos de ces allumettes ? Ces allumettes, de quoi tu gères actes ? Nous les avons trouvées dans votre bureau. Elles viennent du restaurant en question. Quoi ? Si vraiment, vous n'êtes jamais allé au baissima, que faisiez-vous avec une boîte d'allumettes sur votre bureau ? Et en plus, tu fouilles dans mes affaires ! T'as envie de me chercher ? Tu me prends pour qui ? Personne me commande ! Silence, silence, c'est bien un témoin. Je crois qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. Pardon, je suis désolé. Oh, encore mon stylo, mais merde, c'est la cinquième fois aujourd'hui. Je suis pas un petit chat, ça m'amère, moi. Je reviens pas sur ma parole. Moi, je suis plutôt un tigre. Silence ! Bon, c'est vrai, j'étais là, j'ai toujours la question. Quoi ? Mais, écoutez bien, ok ? J'étais peut-être, mais j'ai jamais vu le morveu. Ah ! Ah, tout basique, je connais. Tiens, tiens. C'est à cause du lion, son cri était trop puissant. Le cri du lion fait bugger le live, en fait. C'est ça qui est le plus marrant, en fait, dans l'histoire. Oui, c'est assez dans le rouge, quand même, ce bordel. Il y a des pertes d'images assez monstrueuses. On va rechanger la poche, quand même, un peu. Je pense que, effectivement, Godot a bugué, en fait, en mangeant le café, en fait. Je crois, hein. Je suis à deux doigts de prouver qui a fait le coup. Il y a bien une rencontre, Markram, ce jour-là. Et il a versé du poison dans son café. C'est obligé. Donc là, on passe, euh, ensuite, au Bellissima. Et si on le trouvait, hein. J'avais un rencard avec le môme au restaurant cet après-midi. En ouvrant la porte du resto, j'ai vu envie d'un spectacle. Le mec était affalé sur la table, en raide comme un bloc de béton. Je me suis dit que je l'ai bouillé à la tête de jala, il n'allait pas tarder. Voilà, il est parti dans le bureau. Pas très intéressant, par contre, comme petite explication logique. Mais enfin, je vois, vous ne l'avez donc jamais rencontré. Euh, monsieur Wai, procédez à votre contre-interrogatoire. Viens ! Euh, ouais, tu as raté ton train, c'est bien, on s'en branle. Ne vous inquiétez pas. Si Light est ainsi sur un élément inutile, ça m'arrange pour qu'il ait une amende. Monsieur Godot, c'est à moi de dire ça. Votre boulot consiste à taper le marteau et déclarer l'accusé coupable. Alors, allez-y. Ok. Allez, on y va, on va essayer de répondre vite fait à son... à son truc. Alors. Déjà, moi, il y a un truc qui me choque. En ouvrant la porte du resto, j'ai vu un vilain spectacle. Présenté. Déjà, là, il y a un truc qui m'énerve. Euh... Ben là, ça serait plutôt les plans du Bellissima. Objection. Vous êtes un usurier professionnel, n'est-ce pas, monsieur Tigre ? Personne n'échappe au grec du Tigre. Eh ben, moi, je suis un détecteur professionnel de mensonges. Et personne n'échappe au grec du Phénix. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair. Encore des spéculations erronées. Voici le plan de la scène de crime. Vous dites que vous vous êtes tenu juste à l'entrée du Tigre. Et cet endroit, vous avez vu la salie. En effet, le témoin avait vu déclager du ciel. C'est ce qu'il vient de dire, l'arrière tête de môme. Malheureusement pour vous, c'est tout à fait impossible. Et la cour peut bien revenir en arrière. Elle se rappellera de vos tables. Sont séparées par des cloisons. Mais c'est vrai ! Maintenant, regardez le nouveau se plant. L'hérité saute aux yeux. Depuis la porte d'entrée, le champ de vision d'un client. s'arrête ici. Donc, depuis l'entrée du Bellissima, vous ne pouviez pas être la victime. Cependant, vous avez vu la victime ce jour-là car vous l'avez rencontrée. Faux ! Vous avez oublié le témoignage du lieu d'hier. La victime était seule à sa table. Mais la défense vient de prouver que ce détail était discutable. La victime était M. Kuno, n'était pas Mark Ram, mais un imposteur. Pour que M. Kuno puisse donner un faux témoignage, le véritable assassin a prétendu être la victime en effectuant une reconstitution. Ça suffit ! Ce procès a trop duré sans que personne ne réponde à la question évidente. Qui donc était le véritable assassin ? Vous dites que l'assassin tuera Mark Ram et s'est fait passer pour la victime dans le but d'être aperçu. En ce cas, M. White, qui est cet assassin ? Eh bien, je pense que cet assassin n'est autre que Furio Tigre. Évidemment. Le tueur est Furio Tigre. C'est le seul à avoir pu commettre le crime. Quoi ? C'est bien ! Vous croyez pouvoir me faire porter le chapeau ? T'as pas compris ? Le tigre est le roi de la jungle. Alors vas-y, répète ! Qu'est-ce qui t'attend ? Vous n'avez pas le droit de me menacer, M. Tigre. C'est de la défense. Dites-lui donc. Oh ! M. White ! Je crois que j'ai fait tomber mon stylo ! J'ai plutôt l'impression que c'est toi, papi ! Dites-lui, je l'avoue ! Mais, M. White, ne me laissez pas traiter de ça tout seul ! Ah, j'ai peut-être le moyen de mettre à terme à votre gêne. M. Codo ! Revoyons le témoignage de M. Cudo une dernière fois. Le vieillum n'a pas vu que la victime. Oh non ! La sombrete lui a apporté un café chino, mais elle a mis quelque chose dedans ! La victime qui l'a vue était bel et vraie. Peu importe. Le fait qu'il y a l'accusé vers ce poison dans le café. Mais oui ! Très impressionnant, M. Codo. Vous avez profité de mon absence pour attaquer. Ah. Vous avez enfin retrouvé votre stylo, Light ? Il était dans ma poche ! Bref. Bref. M. Codo a vu deux personnes ce jour-là. Il a vu la victime de supposé Mark Rahm et la serveuse au dos. Oui, et alors, M. White ? Je crois que la conclusion est évidente. Si ce Mark Rahm était en fait l'assassin déguisé, il est probablement que la serveuse faisait aussi partie de la mise en scène. Quoi ? La serveuse aurait contribué à cette plain posture ? L'accusé, Mme Oiseau, s'est évanouie juste après l'incident. La question est... Et quelqu'un a profité de son évanouissement pour lui faire porter le chapeau. Mais de qui, diable, ça l'utile ? Qui est donc cette serveuse vue par M. Cudo ? Cette serveuse vue par M. Cudo, je pense que c'était justement la complice, la méchante, Violette Cadavérini. Qui est cette femme ? Elle s'appelle Violette Cadavérini. Elle travaille chez Sadoui Crédit. Vous faites une grave erreur ! Vous savez qui est grand-père de Violette ? Je vous conseille d'entrer dans le fonds comme l'année de soir, si vous voyez ce que je veux dire. Mérite de trembler, Nick ! Oui, où en étais-je ? L'accusé, Mme Oiseau, a déclaré ceci. Eh ben, quand j'ai servi le café à la table de la victime, il avait dit en effet à notre client dans le restaurant. Elle avait l'air un peu louche. Et elle gloussait. Salut, Alisson, comment es-tu ? Il y a beaucoup trop de contradictions dans cette affaire. Le deuxième homme à la table de la victime que seule Mme Oiseau a vu. L'oreillette portée par la victime du côté gauche en dépit d'un tampon percé. Et l'émission qu'il écoutait soi-disant alors qu'elle était finie depuis 30 minutes. Il n'y a qu'une seule explication logique à toutes ces contradictions. L'incident a eu lieu à deux reprises. Une fois pour de vrai, une fois pour de faux. Et M. Furieux Tigre, la seule personne qui était en mesure de commettre ce crime... C'était vous. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Bel effort ! Qui veut ton pesant de cacahuète si cette branche t'embauche ? Que voulez-vous dire ? Bon, ça va, je vous mets au parfum ! Je vais être obligé d'affronter le jet privé pour mon rendez-vous, mais... Je vais vous laisser de quoi vous triturer la matérialise ! De quoi vous nous triturer la matérialise ? Tu crois que t'as tout compris, hein, White ? Mais t'as oublié un truc vital ! Mais, c'est impossible ! J'y étais ce jour-là, j'y ai rencontré le mom ! Mais, j'aurais pas pu l'empoisonner, tu m'attends ! Ouah, comment voulez-vous qu'on vous croit, maintenant ? Quel Anki-Kinner ! Anki-Kinner ? Visiblement, on va en prendre une autre pour la route. Oh, bon café délicieux ! Euh, encore une bonne dose de témoignages fermants ! En effet ! Témoins, expliquez-vous à la cour ! Je vous donne encore une chance de rectifier votre témoignage ! Que s'est-il passé au Bellissima, le jour entre vous et la victime ? Alors... Vas-y, ressens-nous une de tes vannes totalement vaseuses ! Allez, vas-y ! J'ai prêté le cash à rame après 100 millions ! Ce jour-là, on devait discuter un peu tous les deux, c'était le jour du remboursement ! Bref, il me dit qu'il n'y a pas de quoi payer ! Tu m'apprêtais à lui faire cette affaire, t'es là et se m'a gueulé ! Oh oui, j'ai gagné un demi-million, on le vénère le mec, amré ! Si la serveuse avait pas fait ce qu'il allait faire, j'aurais réglé l'affaire ! Je constate que le prêt accordé à monsieur Rame s'élève à 50 000 euros ! Bah ouais, mais faut tenir compte des intérêts qui grimpent vite, t'as pas vrai ? Vite fait à l'éclair, ouais, 100 000 euros, c'est le double de son crédit ! Et la date du remboursement est fixée au 3 décembre, le jour qui nous intéresse ! Ouais, c'est un vrai vénard le môme ! Il a gagné un demi-million juste à temps ! Alors pourquoi je l'aurais tué ? Si j'ai pas de mobile, vous pouvez pas m'excuser ! Sans mobile ? Il devait pas en avoir un, certes, mais lequel ? Sauf si c'était un faux, sauf s'il a fait croire que c'était un vrai pour le bernet ! Et là, par contre, ça peut être grave, effectivement ! Si la serveuse avait pas fait ce qu'elle a fait, j'aurais réglé l'affaire ! Hummm... La serveuse ? Voulait dire... La mine intermunètes assise sur le bord des accusés qui de l'autre ! Cosmos le génie de Phoenix ! Si elle ne s'était pas pointée, je réglerais ça deux coups de cuirier à peau ! Si je devrais peut-être assister sur ce point. Euh... Café Magui, ouais. Qu'assumez-vous que l'accusé est fait au juste ? Et si tu me demandais, Sir Poignette, c'est qu'elle avait un billet de million ! Elle voulait tellement qu'elle allait empoisonner le café. Une théorie intéressante, surtout de votre part, monsieur Tiguan. N'oubliez pas que ce témoin était présent sur la scène du Cream Light. La loi n'est pas toujours en accord avec mes affaires. Il valait mieux que je ne sois pas là à l'arrivée des poulets, alors je me suis cassé ! Je vois. Votre honneur. Ça reste bizarre, son bordel. Ces dernières déclarations du témoin valent bien deux cases de café. Je suis d'accord, Aikodo. Modifiez votre témoignage en conséquence, monsieur Tigre. Bah, c'est ce que tu voulais me faire, Ismaid. Bon appétit à toi, Mujou. Après ce qu'elle a fait, j'avais plus qu'à oublier mon flouze. Comment ça, t'avais plus qu'à oublier ton flouze ? Ah bah... On va voir, on va attaquer son flouze. Le tigre essaye de faire porter le chapeau à Maggie. Si je lui demande ce qu'il a vu, il nous enfoncera encore un peu plus. Que voulez-vous dire par jour et réglé la ferme ? Tu pâtonnes dans ce mot ou quoi ? Je parle du cash, de la monnaie, du peste, du flouze. J'ai devenu récupérer mes cent mille biscottes au point barre. Je suis à l'homme d'affaires, moi. Tout se passait comme sur les roulettes jusqu'à ce qu'elle arrive, cette pétasse. Autant que j'ai pu juger dans la lumière de son témoignage. Monsieur le tigre, il y aura des mottres mobiles. Monsieur le tigre, ce témoignage vous convient ? Vous souhaitez le modifier ? Euh... Alors, bonne question. Moi, je préfère qu'il modifie son témoignage. Je ne suis pas sûr d'aller très loin et que c'est un témoignage pareil. Votre honneur la défense mettrait que votre témoignage soit modifié. Voilà, bien. Et moi, modifiez votre déposition en tenant compte de vos récentes déclarations. Je l'ai mis 100 000 euros ! Je n'avais aucune raison de buter le mec. Euh... Bah là... Là, je pense que tu es en totale contradiction grâce au MC Bomber, qui est le virus. Qui est le fameux virus, en tout cas, du mec. Donc, vous vouliez juste récupérer 100 000 euros que M. Ram vous devez. Je lui aurais pas arrêté le cash ! Alors, c'était mon droit, non ? Malheureusement, pour M. Ram, je ne crois pas que vous vous intéressiez aux 100 000 euros. Où voulez-vous en venir, Light ? Hormis le cash, en quoi un créancier pourrait-il bien s'intéresser ? Le créancier voulait de l'argent, oui. Mais la somme convoitée n'avait rien à voir. Il s'intéressait au somme qu'un disque comme celui-ci pourrait lui rapporter. Qu'est-ce que c'est ? Un virus informatique, votre honneur. Un virus appelé MC Bomber. Un virus informatique, ça sert à quoi ? Un virus informatique, c'est un programme qui peut détruire le disque dur d'un ordinateur. Un ordinateur, ça sert à quoi exactement ? On dirait que sa borne n'est pas la seule chose qui tâte de l'âge de pierre. Je vous expliquerai plus tard, votre honneur. Pour l'instant, voilà ce qui est important. Le virus tel que MC Bomber vaudrait plusieurs millions d'euros au marché noir. Plusieurs milliers d'euros ? Normalement, prêter de l'argent sans aucun espoir de le récupérer n'est pas fautif. Mais dans le cas présent, le fait que Ram n'était pas même à rembourser est crucial. Quoi ? Marc Ram était programmeur, un programmeur très doué. C'est ce don que M. Ram a marchandé pour obtenir un crédit. Vous voulez dire que le mobile du témoin était l'appropriation de ce programme ? Exactement. Le témoin a peut-être des goûts l'estimentaire bizarre, light, mais n'est pas bête. Un homme comme lui a des moyens de trouver un million d'euros sans tuer. Bien sûr que oui, s'il en avait eu le temps. Même s'il avait besoin de cet argent immédiatement. Sous le poids de la pression, choisir est un luxe que bien souvent disparaît. Vous avez visiblement une conclusion logique à apporter à votre théorie. Voulez-vous nous en faire profiter ? Pourquoi le tigre avait-il besoin d'un million d'euros ? Pourquoi il avait besoin d'un million d'euros ? Pourquoi il avait besoin d'un million d'euros ? Bonne question. Enfin, d'un demi-million d'euros. Je crois savoir pourquoi, mais alors je doute. Et si, ça a un rapport avec sa fameuse copine ? Avec... Merde. Merde, 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 merde. Bah, il est où ? Tiens, en vrai, même ses bombeurs, allumettes. Dossier médical de Violette. Facture d'un million d'euros pour une chirurgie crânienne échue l'an dernier. Je pense que c'est ça. En décembre dernier, vous avez eu soudain besoin d'une grosse somme d'argent. Il y avait environ six mois, vous avez été impliqué dans un incident de la route. Exact. Un incident entre une voiture et un scooter dans lequel une jeune femme a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital où elle a subi une opération. Où est-ce que t'as eu vent de tout ça ? Ce dossier médical indique le traitement subi par la jeune femme en question. Et après ce document, le coût de l'opération ne sera élevé à un demi-million d'euros. Le paiement a été dû en décembre dernier et a été soldé par l'échéance. Un demi-million de... Un million d'euros ? Cette somme est indécente ! On devrait porter plainte. Personne ne paierait pour une facture pareille. Si l'association médicale le savait, l'hôpital fermerait ses portes. Mais M. T. n'avait pas d'autre choix que de payer. Car sa vie en dépendait. Silence, silence, silence ! Sa vie est en dépend. En effet, simplement parce que la jeune femme blessée n'était trop l'autre que Violette Cadavérini. Vous avez dit Cadavérini ? Comme Bruto Cadavérini, le plus gros mafieux de la ville et, accessoirement, Grand-Père Gaga de sa chère Violetta Hayas, Violette Cadavérini. Votre vie a été menacée, à moins que vous lui versiez un dédonnagement logique. Vous cherchiez désespérément à réunir ce million d'euros que Cadavérini vous réclamait. Alors vous avez sacrifié la vie de Mark Rame pour payer votre dette. Le jour du meurtre, M. Tigre n'avait qu'un seul but, mettre la main sur le CD. Mark Rame n'avait aucun moyen de le rembourser ses 100 000 euros et M. Tigre le savait. Mais soudain, un miracle s'est produit. Le miracle que M. Tigre aurait aimé pouvoir ignorer, mais c'était impossible. Le jackpot de la loterie. Exactement, M. Rame a remporté un demi-million d'euros à la loterie. Ne laissant à M. Tigre aucun moyen de récupérer le CD, du moins aucun moyen légitime. Ah ouais d'accord. Alors il a décidé de recourir à des moyens illégitimes. C'est de la folie. Il a assassiné Mark Rame avant de mettre au point la suite de son plan. A savoir faire porter le chapeau sur Mme L'Oiseau. M. Tigre s'est fait passer pour Mark Rame. Pendant que Violette Cadavérini jouait le rôle de Mme L'Oiseau, puis ils ont reconstitué la scène afin d'avoir un témoin. Le témoin étant celui que nous avons entendu hier, M. Victor Cudot. Encore une fois, M. Light, c'est de la folie. Personne n'est capable d'une telle chose. Pour commencer, le chef s'en serait aperçu. Même si l'avocat était au courant de tout, avez-vous déjà oublié ? L'avocat devait avoir l'argent du témoin, de 1000 millions d'euros. Il avait d'autres choix que de l'aider M. Tigre. Ça, c'est vrai. Je lis par la station, le Ressence Sonique. Pour rester vivant dans mon métier, t'as intérêt à sauver tes arrières. Tu dis que je me suis déguisé comme un môme. Si j'avais fait ça, j'aurais laissé une piste. Je suis pas idiot au point de faire un truc aussi bancal. Je suis d'accord avec vous. Quoi ? Contrairement aux apparences, vous êtes très minutieux. C'est pourquoi vous avez appris une précaution de clientère. Un dernier tour afin d'être sûr que Mme Oison ne s'en sorte pas. Ouah, encore un M. White. J'imagine, Ivan. Intéressant, m'expliquez-nous donc, Light. Quel tour, M. Tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau de l'accusé ? Quel tour, M. Tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau de l'accusé ? Bah, je crois savoir. C'est même très facile, en fait. Quand on y pense. Parce que le tour que M. Tigre a joué pour faire porter le chapeau de l'accusé, c'est le putain de badge en carton tout pourri d'Ikea qui l'a fait. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il pourrait laisser prendre ? Par une imitation aussi convaincante, c'est insultant. Considérez-vous insulté, votre honneur. M. Tigre, vous n'êtes pas contenté de vous faire passer pour la victime. Il y a un mois, dans ce même tribunal, vous vous êtes fait aussi passer pour moi. Quoi ? C'est... La vérité... Mais enfin, le témoin ne vous ressemble pas du tout. Quoique... Tout bien réfléchi, c'était vous, n'est-ce pas ? J'en suis sûr, ici dans cette salle, il y a à peine un mois. Ce phoenix-ouai dont la défense ne peut être qualifiée de l'inventable. Et vous avez de quoi le prouver, papy. Prouver que la Voka est représentée d'accusé. Vous seriez prêt à témoigner sous serment qu'il s'agissait bien de cet homme. Ah, c'est juste qui se fait interpeller maintenant ! Ah, je... Allez ! Oubliez tout ça ! Ok ! Vous ne croyez jamais à un truc pareil, pas moi ! Et vous, vous faites erreur, hein ? C'était quelqu'un d'autre, hein ? Vous n'avez donc aucune fierté, monsieur. Il ne s'agit que de fierté. Au cas où vous seriez pas au courant, il s'agit de lui-même. Monsieur Godot a raison. Votre honneur ? Pour ma part, je suis absolument convaincu. L'avocat en question était bien un témoin qui se tient ici au toit. Je suis le juge de cette salle d'audience. Il me revient de prononcer le verdict. Ma fonction m'empêche de me laisser convaincre sans preuve à l'appui. Non ! En l'absence de preuve, la cour n'a autre choix que de renvoyer le témoin. Bien que l'outeuse, les circonstances qui aient un tour, monsieur Tigre, sont concluantes. Mais ! On touche presque au but ! Vous dites qu'il s'est fait passer pour Graham, et qu'il s'est fait passer pour vous. Mais rien de tout ça n'aboutit à une condamnation pour meurtre. Vous n'avez aucune preuve que le témoin empoisonnait le café de la victime. Ah ! Putain ! Vite, t'active ! Ramène-toi avec ta fliole ! Non, il a changé sa coupe de cheveux. Oh, on doit être mal dans sa paume, Vite ! T'approches pas du tigre ou tu vas te faire dévorer, tu piges maintenant ! Tout ce qu'on a fait, c'est le courant un peu après. Pourtant, j'étais à deux doigts de lui faire admettre la culpabilité. Je vais pouvoir me passer une dernière tasse. Si seulement j'avais une preuve. Si la seule preuve et Maggie serait tirée d'affaire. Le contre-interrogatoire de ce témoin est terminé. Vous êtes lié, monsieur tigre. Ah ! Putain ! Ça va être t'active ! Ça va être t'active ! Votre honneur, monsieur ! Attendez ! Oui ! Putain, il est là ! Inspecteur ! Inspecteur t'active ! Désolé d'avoir mis autant de temps, mon gars. Je... je... J'ai tout misé là-dessus, mon badge, la totale ! Alors voilà ! Et mon cœur aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, inspecteur ? C'est pas évident ! C'est la dernière preuve décisive ! Quoi ? Oh putain, merci, detective ! Désolé d'avoir t'entraîné, mon gars, mais j'ai enfin le résultat du labo. Les résultats ? L'analyse des empreintes sur le flacon du médicament. Ah ! Alors on sait à qui appartiennent les empreintes ? Vous me prenez pour un rigolo ou quoi ? Bien sûr qu'on sait ! Alors à qui ? Au tigre ! Absolument ! Aussi clair que de l'eau de roche partout sur le flacon, le tigre a fini par nous donner papattes ! C'est génial ! Maintenant, on tient, Nick ! Mais qu'est-ce que tu as à bon sang ? Tu n'as pas dit un mot ! Il nous mâche de travail ! Je sais, écoutez, je suis désolé, c'est un peu difficile à dire, mais... Quoi ? Pourquoi ? Ce qu'il nous faut à ce stade du procès, c'est la preuve que le tigre a versé le poison dans le café de Makram. Il a déjà reconnu avoir rencontré la victime. Le fait que ces empreintes se trouvent sur le flacon, ça ne change pas grand-chose. Je savais ! Super ! Quoi que je fasse, je suis toujours aussi nul ! Hé ! Ne vous le rebaissez pas comme ça ! C'était notre dernière chance de pouvoir aider Maggie, et moi j'ai eu tout gâché. Je suis vraiment raté. Inspecteur, detective... Maggie ! Vous avez travaillé sur cette preuve pour moi ? Désolé de ne pas avoir été à l'auteur. Je suis content que vous soyez innocente, et moi je suis inspecteur. Je suis vraiment désolé. Ah merde ! Oh ! On va vraiment faire ça dehors ! J'en ai bien peur ! Detective a travaillé dur pour obtenir certes pierres à la conviction. Ouais, il faut s'en servir quoi. Ça serait con de ne pas pouvoir s'en servir quoi. Allez, on retourne à le niquer ce mec, on va finir par le niquer. Allez, on va bien réussir à le prouver quoi. Merde. Bye, Zor. Monsieur White, vous voyez votre honneur ? Je vous ai accordé une suspension d'audience pour préparer votre preuve de sigillis. La suspension est insupportable, allez, montrez-nous ce que vous avez. Évidemment, ici il s'agit d'une preuve irréfutable, n'est-ce pas ? Réfléchis, Phoenix. Ne te laisse pas le dur labeur affectif s'envoler. Vous avez continué longtemps à me faire perdre mon temps ? Même si vous avez avoué les avocats, vous avez le chic pour nous dramatiser. Je suis sûr que la pièce à conviction parlera d'elle-même. Je n'ai ni néanmoins que vous nous expliquiez. Je ne peux rien prouver de renouveau. Je suis vraiment coincé, mais peut-être qu'il s'imagine m'avoir battu. Il abaissera sa garde quelques instants. Ne vous faites plus attendre, monsieur White. Allez. Voici la dernière pièce à conviction de la défense. Ce flacon n'appartenait-il pas à la victime ? Votre honneur. Naturellement, la cour sait que ce que contient ce flacon. Néanmoins, une nouvelle information vient de nous parvenir. Nous avons clairement identifié les empreintes qui se trouvaient sur le flacon. Et ces empreintes nous appartiennent à monsieur Tigre. Quoi ? Mais monsieur White, quelle conclusion espérez-vous tirer de cette nouvelle information ? Tout le monde ici sait ce que contient le flacon. À l'exception d'une personne, une personne qui, en principe, ne devrait rien comprendre. Mes empreintes sont sur ce flacon ! Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un faux procès, un faux avocat. Tout est dans cette affaire. Raison de plus pour introduire de fausses preuves. Monsieur Tigre, ceci est la pièce à conviction qui prouvera votre culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il contient... Et je pense que c'est du cyanure de potassium. Voici un flacon... Le flacon contenant le cyanure de potassium. Cyanure de potassium ? Un poison dont s'est servi pour assassiner monsieur Rand dans votre honneur. Le meurtrier s'est servi de ce flacon. Et c'est sur ce flacon que nous avons retrouvé nos empreintes, monsieur Tigre. Eh bien, comment expliquez-vous cela ? Tu fais un beau clown, on ne te l'avait pas dit. Quoi ? Jamais tu arriveras à me passer comme ça, arrête ! C'est pas un bluff comme ça qui va bourréfait le tigre. Un bluff ? Lui n'a rien pensé, Félix Wacom, ne verrez-vous vers. Nous avons bien trouvé des traces de poison. Ça n'a rien à voir avec son flacon, ouais. C'est la merde ! Enfin, je le tiens. Quoi ? Pourquoi tout le monde se tarait ? Les flacons dont vous parliez, c'est bien celui-ci. Ouais, c'est ça, ce flacon, quand il y a le cyanure. Mais là, tu ne trouveras pas les empreintes dessus. Vous ne laissez pas rouler, vous êtes un vocat, vous faites un mimuse. Dites-lui, Godot ! Dites-lui où aller se faire voir. Vous ne saisissez donc pas le sens de vos paroles. Des paroles ? Qu'est-ce que j'ai dit drôle ? Vous avez été appelé à comparaître pour la première fois aujourd'hui. Si vous n'aviez vraiment rien à voir avec le meurtre, vous n'auriez pas su ce genre de détail. Vous n'auriez pas pu décrire le flacon qui contenait le cyanure de potassium. Hé ! Vous venez de vous trahir devant tout le tribunal. Vous avez décrit très précisément le flacon utilisé par le meurtrier. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Je suis le TIC, contrôle des millions de marchés noirs. Vous croyez que je vais me laisser blouser par un nom costumé pareil ? Évidemment, la dernière preuve était décisive, mais c'est tout ce que vous méritez. Un faux procès avec un faux avocat. Vous aviez tout orchestré, monsieur l'imposteur. Oh ! Putain ! Ah ouais ! Ah merde ! Hein ? Est-ce qu'il y a deux yeux ? Pourquoi il y a deux yeux ? Que se passe-t-il ? On dirait une panne de courant. Hein ? Bien joué. Light. J'avais gardé ma 17ème tasse de café juste pour vous. Savourez-la. Oh ! Il m'a balancé le café à la gueule ! En regardant votre proie dans la cage. White, vous avez attrapé un tigre de justesse, mais il n'est pas prêt de sortir. Le procureur variera bien s'occuper du tigre, n'est-ce pas Godot ? Nous l'avons déjà arrêté pour meurtre, votre honneur. Heureusement, nous sommes parvenus à rectifier une très grave erreur. Madame Lazo avait été condamnée en l'absence d'un véritable avocat de la défense. Effectivement. Bien, l'absence d'une véritable preuve, mais le tigre a commis une erreur. En effet. Et il ne s'en serait pas attiré. Sur le tigre, il est un criminel réellement redoutable. Le plus redoutable, c'est qu'un avocat de la défense ici présent, Godot ? Bien, je vais enfin pouvoir prononcer mon verdict. Il est fort, Godot, pour viser même dans le noir. Je comprends pour qu'elle avait les deux yeux de Phoenix White en rond, comme ça. Et voilà, on a réussi, putain ! Il a de bons yeux, Godot. Peut-être que c'est un truc à vision d'octurne aussi. White, je... Les mots me manquent, merci. Bravo, Mickey ! Quand M. White l'a mise dans le pétrin le mois dernier, j'étais folle de rage. Mais maintenant, je sais que je peux lui pardonner. Hé, ce n'était pas moi, Maggie, c'était le tigre. Nick, regarde, un trait ! Inspecteur Tictive. Eh bien, je vais y aller, à plus. Attendez ! Inspecteur Tictive. Ouais, félicitations, Maggie. Merci. Je savais depuis le début que vous étiez innocente. Mais alors, pourquoi vous avez dit lors de mon témoignage ? Oh, eh bien... Bon, bah, je vais y aller, à plus. Attendez, inspecteur ! Maggie ! Pourquoi vous êtes aussi durs avec lui ? Il a remis de ses terres pour vous. C'est grâce à lui qu'on a récupéré le flacon. Il n'a servi à rien. Mais ! C'est seulement parce que M. White s'est servi avec génie. L'inspecteur Tictive n'a fait que tourner en rond. Pauvre vieux. On dirait qu'il n'est toujours pas prêt à lui pardonner. Et toi, tu ne veux pas dire quelque chose pour le défendre ? Ouais, mais il a raison. Je vais filer un coup de main à Tictive. Il en a bien besoin. Maggie. Vous savez, inspecteur Tictive s'est fait énormément de soucis pour vous. J'aimerais bien vous croire. Mais le premier jour du tribunal, il a pratiquement donné au juge la clé du cachot pour enfermer. Il n'avait pas le choix, Maggie. Il est inspecteur. Il doit rapporter des faits. Il a douté de moi. Voilà ce qui s'est passé. Il a pensé que je pouvais être coupable. Je dois lui prouver que Tictive tient vraiment à elle. Je sais, je vais lui faire un petit cadeau pour fêter... Ah, mais attends ! Bah, le panier repas, il m'en avait donné un deuxième. Donnez un cadeau pour fêter votre liberté retrouvée. C'est le cadeau de l'inspecteur Tictive préparé avec beaucoup d'amour. Il a dit qu'il avait maigri et qu'il faisait de soucis. Inspecteur Tictive. Je, en vérité, j'adore cet homme. Vous avez entendu ça, j'ai fait aussi ! Ce procès est un peu traîné en longueur aujourd'hui. Ça ne vous dérange pas si je mange ça maintenant ? Ah, au final, t'adores les saucisses avec la... T'as vu, les bonnes saucisses cocktail, elles sont bonnes, hein ? Avant, tu les refusais, les petites saucisses cocktail ! Maya, c'est comment, Maggie ? C'est drôlement bon. Ainsi, se termine l'affaire du faux contre le vrai. Putain, c'était trop bien, cette enquête. Les fausses accusations qui ont entouré ma vie ont été tirés au clair. Et qui sait si sa vie ne va pas prendre une autre tournure ? Putain, génial ! Ça, c'était du procès en or ! J'ai adoré ! Ce procès, j'ai adoré ! J'ai adoré ce procès ! En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous a plu. Je mettrai la rediffusion sur ma chaîne YouTube, une fois que j'aurai fait les montages et tout le bordel. Et la prochaine fois, on s'attaquera à celui-là, le vault face initial. Et en plus, il y a une turn. Putain, c'est l'air, trop bien ! J'ai hâte de découvrir ce que ça va être. En tout cas, je suis content. Et j'ai hâte de faire la suite, en tout cas. Je vous remercie aussi cet épisode. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de Phoenix Wild à cette année. On se donne rendez-vous demain sur ma chaîne YouTube pour les lives habituelles. Moi, en attendant, je vous dis à demain, tout le monde. Salut ! Et à mardi, sur la TV20, salut tout le monde !